Franck Dahan avec nous, le luxe c'est l'histoire qu'on revient à raconter, c'est d'autant plus vrai. Vous qui êtes président de la maison Joseph Duclos, l'idée c'est quoi ? Vous avez pris un ancrage assez ancien pour évoquer le savoir-faire et apporter les codes contemporains et la modernité, c'est la bonne recette ? C'est exactement ça en fait. Joseph Duclos a créé en 1754 la manufacture royale du roi Louis XV. Donc on a un ancrage dans le luxe à la française, dans tout ce qu'on nous reconnaît à travers le monde de bons goûts et de luxe, et puis on est vraiment au début de cette belle histoire avec la belle matière qu'est le cuir. Donc voilà l'ancrage sur lequel on s'est fondé. J'exagère mais il y a quand même une tendance actuellement autour de ces vieilles maisons qui renaissent et l'histoire qu'elles évoquent. Oui, bien sûr, et ce qui est important en fait c'est la densité qu'on a donnée à cette date de 1754. Joseph Duclos, quelque part j'aime bien penser que c'est le père du cuir d'exception en France. Et donc on a développé des cuirs et des savoir-faire qui ne sont plus utilisés depuis très longtemps pour les remettre au goût du jour. Ça veut dire que les gestes ne sont plus les mêmes ? Vous ne fabriquez pas comme d'autres maisons de luxe ces sacs ? Écoutez, par exemple on a un cuir qui s'appelle cuir héritage qui est en tannage végétal en France, en bassin. Et donc on attend 6 à 8 mois pour avoir les peaux avant de pouvoir les passer en atelier. Donc effectivement c'est sans doute des matières qui ne sont réservées qu'à quelques maisons. Avec combien d'artisans vous travaillez en France ? En fait, ce qui est important c'est qu'on respecte vraiment le temps atelier. C'est-à-dire que les artisans nous disent qu'il nous faut tant de temps pour faire ce sac et on va les laisser faire. On travaille souvent avec des compagnons du devoir. C'est un monde qui est absolument fabuleux. Ce sont des gens qui sont passionnés. Là aussi quand on parle d'héritage et d'histoire. C'est exactement ça, c'est la transmission. Parce que c'est des gens qui passent 10 ans de leur vie, 10 ans, à passer d'un atelier à un autre pour apprendre leur métier au contact de leur père. Et du coup on a des savoir-faire qui sont magnifiques. Je vois à l'image le sac Sinclair. Le sac Sinclair, il a une couture d'angle. C'est-à-dire qu'il faut un artisan qui va passer les deux aiguilles en même temps, les deux fils et qui va coudre. C'est quasiment une danse. Vous le verrez dans notre atelier du 54 Faubourg Saint-Honoré. C'est vraiment une danse, c'est magnifique. Bon, tout est fait à la main. On est sur des tarifs de 2500 à 7000 euros pour un sac. Combien de temps il faut pour fabriquer ce type de sac ? C'est très très variable en fonction des sacs. Évidemment, selon la minutie. Voilà, mais en tous les cas, encore une fois, on respecte le temps qui nous est annoncé par les ateliers. Sur les prix, on a également d'autres produits que les sacs. On commence par exemple avec les parfums. On a des bijoux. Et puis... Sur les segments en parallèle, vous ne voulez pas donner un effet déceptif par rapport au délai ? Parce qu'on sait, pour préserver en termes de cadence de production aussi, il n'y a pas tellement par rapport à la commande de délai donné. On a régulièrement des ruptures, c'est-à-dire des sacs qui... On a plusieurs célébrités ou premières dames qui ont porté nos sacs à travers le monde. L'effet Brigitte Macron au Pays-Bas ? Exactement. Par exemple, on est très honoré. Et forcément, ensuite, tout le monde appelle pour avoir ce sac à ce moment-là. Donc, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est donner des temps d'attente qui ne sont pas supérieurs à 3 à 4 mois. Et on espère donner des bonnes surprises à nos clients. On les met en priorité dans nos ateliers. Et ainsi, est-ce que vous savez me dire combien de pièces vous produisez ? Combien vous pouvez en produire ? Et au fur et à mesure, justement, sur des demandes comme ça, sur un effet Brigitte Macron et autres, Est-ce que vous avez la possibilité de monter en cadence et d'avoir ces perspectives ? Oui. C'est un très bon point puisqu'on a 70% de chiffre d'affaires qui est déjà fait à l'étranger. On vend beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Asie et beaucoup au Middle East. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a différentes déclinaisons de chaque sac. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est le Diane en L20. Il existe en L26, il existe en sac du soir, il existe en porte iPhone, il existe en différentes versions de manière à ce qu'on puisse toujours proposer un produit alternatif à nos clients. Et puis, nous, de toutes les manières, on est dans le fameux quiet luxury, dans le luxe calme dont tout le monde parle. C'est-à-dire qu'à l'époque où les gens font du yoga, du pilates, font attention à leur santé, à leur beauté, il faut prendre le temps d'apprécier les belles choses. Et nous, quand on a dessiné nos sacs, on s'est dit, si une ligne plaît deux siècles et demi après qu'elle ait été dessinée, elle va plaire à nos clients pendant très longtemps. Et on est dans ce temps long. Donc, on essaye de faire en sorte que nos clients n'attendent pas trop quand il y a une rupture, mais on se situe, dans tous les cas, dans un temps long. Cette renaissance, cette nouvelle version de cette maison Joseph Duclos, elle date de 2020. Exactement. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre clientèle, votre rentabilité, justement ? Oui. Alors, notre clientèle, en fait, ce sont les gens qui aiment les belles choses. On a beaucoup de nos clients qui sont également collectionneurs d'art et beaucoup d'art contemporain. Oui, mais il y a de la concurrence dans les belles choses aussi. Oui, oui, oui. Et nous, il y a un indicateur qu'on regarde en particulier, c'est le taux de rachat. Comme vous le disiez, on a commencé il y a peu de temps. On a à peu près un an, un an et demi de recul commercial et on a un taux de réachat de 25%. Il y a une cliente sur quatre qui rachète un sac dans une autre version que le même sac qu'elle a déjà acheté. Et nous, pour nous, c'est vraiment le plus important parce qu'on se dit que les gens aiment collectionner la marque. Ils prennent leur temps pour rentrer dans la marque, qui est une marque culturelle, mais ils réachètent et ils collectionnent. C'est Rameshner qui dessine les collections, directeur artistique. Il est passé par Hermès Moana. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que ce luxe à la française, ce label luxe à la française, si je peux dire, est une marque faite pour l'export ? Oh non, on a des clients français qui sont des clients très, très importants. Nous, ce qui nous touche, c'est quand un client local vient. Je vais vous donner un exemple. Le jour d'ouverture de la boutique, il y a une dame qui est venue. Elle m'a dit, je n'ai pas encore les moyens d'acheter vos sacs, mais je savais que la marque allait être lancée. Je vous achète un parfum à 220 euros, ce qui est déjà cher pour un parfum, mais c'est le prix d'un très beau parfum. Et nous, ce qui est important, c'est de pouvoir servir l'ensemble des clientèles. Maintenant, c'est vrai qu'on a le luxe à la française et très connu à l'étranger. On a une clientèle étrangère très importante. Et il y a tout l'univers qui va avec. Je terminerai avec ça sur le parfum, les fragrances qui vont avec chacune des collections. Parce que l'univers du cuir est pensé comme ça. Et des bijoux, les bijoux qui font assez sens. Puisqu'il y a, si vous nous suivez à la télévision, un fermoir bijoux très particulier sur chacun des sacs. Et donc, c'est un peu la marque de fabrique de Joseph Duclos. Oui, oui, oui. Deux choses. En fait, les parfums, parce que le cuir, c'est une matière polysensorielle. Et quand on rentre à la boutique, on sent le cuir. Les gens touchent nos sacs, prennent du plaisir à vraiment les regarder. Et on est sur cette matière polysensorielle. Ensuite, le fermoir du Diane, effectivement, il a une petite histoire qui est double. On n'est pas loin de l'Elysée. Et dès qu'il y a une cérémonie, tous les gardes sont en chemise blanche avec la natte fermée par une fourragère. Et le fermoir du sac Diane reprend cette fourragère. Et en même temps, il s'appelle Diane parce que dans la manufacture royale, la source qui alimentait la manufacture, la source principale s'appelait la source Diane. Et Diane, c'est la déesse à la fois de la maternité et de la chasse. On s'est dit que c'était un beau symbole de la féminité contemporaine. Et vous n'étiez pas loin de l'Elysée. C'était peut-être aussi prédestiné. Merci Franck Dahan, président, directeur général de Joseph Duclos. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.